bonjour une question importante à laquelle vous allez devoir répondre lorsque vous obtiendrez votre visa et je vous le souhaite très fortement pour le canada c'est où est ce que je vais m'établir où est ce que ma famille et moi allons nous établir en tout cas à notre arrivée au canada bien entendu vous pourriez toujours comme c'est le cas de beaucoup 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 d'immigrants comme ça a été mon cas également vous pourriez toujours quelques mois après quelques années après changer de ville mais à votre arrivée où allez-vous vous établir question extrêmement importante ce n'est pas une question simple je sais que beaucoup d'immigrants s'installe où et on peut les comprendre où ils ont déjà une connaissance peut-être un membre de la famille un ami une amie etc c'est bien mais n'oublions pas que le choix de la ville dans laquelle on décide de s'installer comme immigrant a un impact significatif sur notre immigration sur la suite de notre séjour dans le pays dans notre pays d'accueil en l'occurrence au canada pourquoi selon statistiques canada les immigrants après dix années au canada gagnent en moyenne 33 700 dollars par an ça c'est le salaire brut c'est à dire avant les impôts 33 700 dollars par an de salaire brut de revenus brut après dix ans au canada c'est la moyenne évidemment il y en a qui gagnent beaucoup plus il y en a qui gagne moins et ce revenu là est inférieur de 13.5% à la moyenne des autres canadiens les canadiens installés au pays depuis beaucoup plus longtemps inférieur de 13.5% à la moyenne canadienne alors après enquête dans les statistiques canada il savait que le choix de la ville est déterminant et je vais vous en parler dans cette vidéo avant que nous allions plus loin je suis bertrand défaut master coach certifié et des chutes coach certifié et consultant en éducation depuis vingt ans en suisse et maintenant au canada j'ai fondé en avril 2016 éducation consulting cabinet de consultation d'éducation d'accompagnement nous travaillons avec des individus mais aussi avec des organisations au canada et à l'international depuis maintenant six ans merci de vous abonner à cette chaîne merci de partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent en profiter merci de la liker comme on dit de l'aimer et n'oubliez pas de d'appuyer sur la cloche la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications nous publions en moyenne deux vidéos chaque semaine revenons à notre thématique alors selon l'enquête de statistiques canada les petites villes les villes moyennes et petites offrent plus d'opportunités là de croissance aux immigrants les salaires sont plus élevés le coût de la vie est beaucoup plus abordable beaucoup d'immigrants notamment francophone s'installent à montréal il y en a qui s'installent dans le grand toronto également quelques-uns à vancouver mais en tout cas voilà les trois grands plus grands centres d'immigration au canada vancouver toronto et montréal cependant d'après l'enquête des statistiques canada ces trois grands centres ne sont pas forcément les plus favorables aux immigrants l'une des villes les plus favorables aux immigrants c'est la ville de québec la capitale du québec qui s'appelle aussi québec aujourd'hui je voulais vous parler d'une autre ville qui est ottawa ottawa c'est la capitale fédérale la capitale du canada c'est une ville qui a beaucoup 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 d'atouts c'est une ville bilingue c'est une ville géographiquement très très stratégique environ à deux heures de montréal et environ à quatre heures de toronto c'est donc une ville où on peut de laquelle on peut se déplacer pour différents événements professionnels familiaux etc etc et puis ottawa est juste à la frontière avec la ville de gatineau qui est une ville québécoise alors vraiment la situation géographique est parfaite alors là je me retrouve en ce moment à ottawa j'ai voulu partager avec vous cette vue imprenable incroyable du centre ville d'ottawa c'est une ville que j'aime beaucoup c'est ottawa c'est également une ville universitaire avec de nombreuses universités bilingues et anglophones et plusieurs collèges également notamment un collège francophone qui est le collège la cité alors je partage avec vous cette vue du centre ville depuis l'endroit où je séjourne vous avez au bout la balle très très loin avec les toits verts et des grands tours un peu comme des cathédrales comme une cathédrale le parlement le parlement canadien vous pouvez voir le centre ville il partit en tout cas le centre ville d'ottawa voilà je vous laisse admirer apprécier la beauté et puis c'est une très 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 belle journée très ensoleillé un beau temps à ottawa aujourd'hui voilà ottawa le centre ville une ville que j'aime beaucoup j'ai séjourné pendant une année j'ai étudié à l'université d'ottawa très belle université à la faculté d'éducation et j'ai passé à une année extraordinaire dans cette magnifique ville donc je voulais partager ça avec vous les amis merci de vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucun contenu merci d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir n'est ce pas comme ça la notification lorsque nous publions nos vidéos en moyenne deux vidéos chaque semaine et merci de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent profiter de son contenu extrêmement riche déjà plus d'une centaine de vidéos sur cette chaîne nous parlons d'immigration nous parlons d'entrepreneuriat nous abordons également des problématiques liées à la famille et bien sûr au coeur de tout cela c'est l'éducation merci passez une très 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 belle journée j'espère que cette vidéo vous a donné envie de peut-être de vous établir à ottawa sinon tout au moins de la visiter lorsque vous arriverez au Canada c'est une ville qui en vaut vraiment vraiment la chandelle bye bye et Sous-titrage ST' 501